Acte chapitre 26 Puis Agrippa dit à Paul, tu as la permission de parler pour toi-même. Alors Paul étendit la main et répondit pour lui-même, je me considère heureux, roi Agrippa, parce que je vais répondre pour moi-même aujourd'hui devant toi touchant toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, particulièrement parce que je sais que tu es un expert de toutes les coutumes et les questions qui existent parmi les Juifs, c'est pourquoi je t'implore de m'entendre avec patience. Ma manière de vivre depuis ma jeunesse, laquelle était d'abord parmi ma propre nation à Jérusalem, tous les Juifs la connaissent, lesquels me connaissent depuis le commencement, s'il veut l'attester, que suivant la plus stricte secte de notre religion j'ai vécu comme un pharisien. Et maintenant je me tiens ici et suis jugé pour l'espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères, à laquelle promesse nos douze tribus servant Dieu instantanément jour et nuit, espère parvenir. De laquelle espérance, roi Agrippa, je suis accusé par les Juifs. Pourquoi parmi vous penserait-on une chose incroyable, que Dieu ressuscite les morts ? En vérité je pensais en moi-même que je devais faire beaucoup de choses contre le nom de Jésus de Nazareth. Laquelle chose j'ai aussi fait à Jérusalem et j'ai fait enfermer en prison beaucoup de saints, ayant reçu autorité des principaux prêtres et lorsqu'ils étaient mis à mort, je donnais ma voix contre eux. Et je les punissais souvent dans chaque synagogue et je les contraignais à blasphémer et étant extrêmement furieux contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Là-dessus comme j'allais à Damas avec autorisation et commission des principaux prêtres, à midi, au roi, je vis dans le chemin une lumière du ciel, plus éclatante que le soleil, brillant tout autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi. Et lorsque nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix me parlant et disant dans la langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il est dur pour toi de rejimber contre les aiguillons. Et je dis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu dans ce but pour faire de toi un ministre et un témoin et des choses que tu as vues et ces choses dans lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des gentils vers lesquels je t'envoie maintenant, pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Sur quoi, au roi Agrippa, je n'ai pas été désobéissante à la vision céleste, mais j'ai montré d'abord à ceux de Damas et à Jérusalem et d'un bout à l'autre des côtes de la Judée, et puis aux gentils, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu et faire des œuvres convenantes à la repentance. Pour ces raisons les Juifs m'attrapèrent dans le Temple et cherchèrent à me tuer. Ayant donc obtenu l'aide de Dieu, je continue jusqu'à ce jour, témoignant aussi bien aux petits qu'aux grands, ne disant aucune autre chose que celle que les prophètes et Moïse ont dit devoir arriver, que Christ devait souffrir et qu'il devait être le premier qui ressuscite d'entre les morts et devait manifester la lumière au peuple et aux gentils. Et comme il parlait ainsi pour lui-même, Festus dit d'une voix retentissante, Paul, tu as perdu la raison, beaucoup d'érudition te rend fou. Mais il dit, je ne suis pas fou, très noble Festus, mais je prononce les paroles de vérité et sérieuse. Car le roi connaît ces choses, devant qui aussi je parle librement, car je suis persuadé qu'aucune de ces choses ne lui est cachée, car cette chose n'a pas été faite dans un coin. Roi Agrippa, crois-tu les prophètes ? Je sais que tu crois. Alors Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être un chrétien. Et Paul dit, je voudrais de la part de Dieu, non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, que vous soyez presque et tout à fait tel que je suis, à l'exception de ces liens. Et quand il eut ainsi parlé, le roi se leva, et le gouverneur et Bérénice, et ceux qui étaient assis avec eux, et quand ils se furent retirés, ils se parlèrent entre eux, disant, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort ou de lien. Alors Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être mis en liberté, s'il n'en avait appelé à César.